salut à tous c'est aquatex bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve avec dks la cité pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu gtac online vous présentez tout simplement une méthode pour sauvegarder la tenue de police que je vous avais présenté en vidéo il ya de cela deux jours tout simplement du coup avant de commencer cette vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager ma chaîne au maximum ça me fait extrêmement plaisir n'hésitez pas aussi à rejoindre le coup ainsi que le disco de la team une fois ceci dit revenons tout simplement à la tenue pour pouvoir sauvegarder la tenue de police vous devez savoir que vous allez avoir besoin de la tenue sur vous tout simplement du coup vous pouvez changer de tenue en session vous pouvez simplement fermer le jeu et vous allez toujours pouvoir changer de tenue tout simplement du coup c'est une petite méthode vous devez tout simplement avoir la tenue sur vous à chaque fois que vous allez quitter la session vous devez avoir la tenue de police sur vous et au moment où vous allez spawn dans la session vous allez pouvoir sauvegarder vous allez pouvoir changer de tenue tout simplement et vous pouvez mettre n'importe quelle tenue autre que la tenue de police tout simplement je sais déjà que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris la manipulation ce que j'expliquais personne n'a compris mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo je vais bien vous expliquer cela en faisant la manipulation une fois tout ceci préparé vous êtes prêt pour la manipulation du coup let's go c'est parti la team allez hop une fois prêt comme moi vous allez vous rendre dans une session tout simplement une fois avoir spawn vous allez tout simplement faire option vous allez dans en ligne activité jeu activité créé par ostar versus vous allez tout simplement descendre tout en bas vous allez lancer l'activité camionnage à risque du coup vous allez avoir un chargement vous allez spawner les paramètres de l'activité vous allez mettre vêtements possédés vêtements classiques très important désolé vêtements classiques et vous allez inviter un ami pour ma part je remercie des casse la cité d'avoir rejoint l'activité ensuite vous allez lancer l'activité tout simplement une fois dans une fois avoir spawn ici vous allez aller sur tenue versus vous allez faire fraise de droite et mettre la tenue juste justice tout simplement du coup c'est la tenue du flic vous allez vous mettre prêt et patienter que l'activité se lance du coup on patiente et une fois l'activité lancée on va voir la cinématique et on va spawn dans l'activité une fois dans l'activité on va faire pavé tactile on va aller dans style on va aller sur visière de casque on va spammer flèche de droite pendant au moins 30 secondes on spam on spam on spam on spam ensuite on va arrêter de spammer on va descendre sur habits illuminés on va spammer flèche de droite la team on continue à spammer pendant 30 secondes ensuite on va laisser on va arrêter de spammer on va laisser le curseur avec ensuite on va laisser la manette on va pas toucher la manette on va patienter de se faire exclure de l'activité tout simplement du coup on va patienter et une fois cela fait vous allez avoir ce message d'alerte vous avez été exclu de la session gta online comme à la team vous allez tout simplement accepter ce message du coup on accepte on aura par la suite un enchargement accès à gta online et on va spawn tout simplement en session avec la tenue de police une fois d'avoir spawn avec la tenue de police comme moi vous allez tout simplement devoir vous rendre du coup au magasin de vêtements on se retrouve une fois arrivé au magasin de vêtements une fois arrivé au magasin de vêtements vous allez entrer et vous allez vous diriger vers la caissière flèche de droite et vous allez faire carré et sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois avoir sauvegarder la tenue dans un emplacement vous allez faire rond ensuite vous allez tout simplement vous diriger vers la sortie du qu'on sort du magasin de vêtements avec la tenue de police ensuite vous allez tout simplement faire option vous allez dans un lit vous allez descendre se trouver une nouvelle session du coup vous allez lancer vous allez avoir un enchargement ensuite vous allez spawn tout simplement en session publique comme moi la team une fois d'avoir spawn en session publique avec la tenue de police vous allez retourner au magasin de vêtements tout simplement une fois arrivé on va entrer on va se diriger vers la caissière on va faire flèche de droite ensuite on va faire carré et sauvegarder la tenue du coup vous avez vu l'emplacement qu'ils avaient sauvegarder il est vide et une fois que j'ai fait carré la tenue va réapparaître tout simplement donc on va faire carré et sauvegarder la tenue de nouveau au même emplacement une fois ceci fait vous allez pouvoir faire par les tactiles style tenue vous allez changer de tenue et vous et boum vous avez vu vous avez réussi tout simplement à sauvegarder la tenue vous pouvez porter autre tenue que la tenue de police en session tout simplement la team et si vous voulez changer de session vous allez devoir laisser la tenue de police sur vous et changer de session une fois d'avoir spawn dans la nouvelle session vous allez sauvegarder la tenue de police dans au même emplacement et vous allez pouvoir changer de tenue dans la session et si vous voulez fermer le jeu tout simplement vous allez refaire la même manipulation vous laissez la tenue de police sur vous et vous fermer l'application et une fois que vous avez lancé le jeu vous avez spawn en session avec la tenue de police vous allez la sauvegarder au même emplacement et vous allez pouvoir changer de tenue tout simplement à tout moment du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner like et partager ça fait toujours plaisir sur ce c'était aquatex à l'égo latine